C'est une question un peu difficile, c'est une relation d'une façon qui est absolument indispensable, passionnelle et passionnée, et que les nouvelles technologies doivent renforcer a priori. Aujourd'hui on n'accepte plus de matières qui soient plates et inertes, donc il faut avoir du relief, des matières évolutives, et qui soient aujourd'hui technologiquement intéressantes, et qui puissent être parfois même des relais technologiques pour pouvoir communiquer avec ceux qui passent et ceux qui regardent. Je pense qu'aujourd'hui on est dans une époque de consolidation des phases de conception et de production. Auparavant ces phases étaient scindées, aujourd'hui elles sont pratiquement regroupées. Donc je pense qu'on crée ensemble et on produit ensemble des matières qui sont vivantes et évolutives. Donc c'est ça qui à mon avis est intéressant aujourd'hui. En amont, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la norme réglementaire doit être d'abord connue, et ensuite intégrée très en amont, puisque une fois que la production est mise en oeuvre, c'est trop tard. Donc il y a un rôle d'expert que l'imprimeur doit d'ailleurs faire passer aux designers et aux créateurs. Je pense que pour une relation assez optimale, je pense que ces normes sont plutôt de nature à optimiser la créativité. Plus il y a de difficultés, plus on est créatif en général. Les deux, je pense qu'on ne peut pas cantonner la relation imprimeur, designer, B2B ou B2C. Les deux, de toute façon la frontière entre les deux aujourd'hui tend à disparaître, puisqu'on est à un certain moment grand public, on n'est pas professionnel, et on peut le faire de façon régulière et même de façon importante dans une même journée. Donc cette barrière tend à disparaître. Merci. 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 Merci.